À l'heure où tout le monde attend avec impatience le vaccin contre le coronavirus, j'ai choisi de traiter avec vous de quelques enjeux économiques de l'accès des patients au futur vaccin. Celui qui découvrira le vaccin aura un brevet. Pour un économiste, un brevet est assez ambivalent, puisque d'un côté, il incite à innover en promettant une forme de rente temporaire. Mais d'un autre côté, un brevet garantit une exclusivité et est donc susceptible d'entraîner des prix assez élevés, ce qui va limiter la diffusion du vaccin dans la population. On voit donc que nous avons véritablement un dilemme entre d'un côté l'incitation à innover pour les entreprises et de l'autre l'accès de tous au traitement. Comment concilier ces deux contrats ? Une première solution serait de miser sur le pouvoir de négociation des États qui, dans la négociation avec les laboratoires, vont tenter de faire baisser le prix. On peut même imaginer une solution plus radicale consistant pour un État à céder une licence obligatoire. C'est d'ailleurs prévu dans des conditions très particulières par les règles de l'OMC. Mais il y a peut-être une troisième solution qui consiste à financer en amont la recherche de telle sorte que l'État soit ensuite titulaire du brevet et puisse mettre à disposition des malades des traitements à des prix tout à fait abordables.